Envie de vous partager ces moments magiques avec vous, mes chers amis. Hello mes chers amis, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, ça bouge un peu. Voilà, je voulais faire une petite vidéo par rapport à mes débuts de vacances. Vraiment incroyable. Vous allez voir, je vais mettre quelques liens, enfin quelques liens, quelques images, quelques petites vidéos en supplément pour accompagner ce que je dis. Voilà, donc depuis le début, depuis qu'on m'a conduit à l'aéroport, on a mis Anna m'a conduit à l'aéroport alors qu'elle est débordée et c'est à une heure de chez moi. Donc elle m'a conduit jusqu'à l'aéroport et on va commencer bien. Ensuite à l'aéroport, il n'y avait pas de place pour s'asseoir dans l'avion. Hop, deux dames m'ont proposé de m'asseoir entre elles alors qu'il n'y avait pas de place. Elles sont écartées. Ce qui est incroyable c'est qu'elles parlent néerlandais et donc elles ont parlé tous les deux en français. J'étais en minorité et pourtant elles ont parlé en français. Elles ont eu plaisir à échanger, j'ai eu plaisir à échanger avec elles également. Et puis ça a continué. Dans l'avion j'ai rencontré une jeune fille, tout toute jeune, 22 ans. Et on a vraiment sympathisé. Et d'ailleurs on va se voir bientôt, dans quelques jours. On a vraiment eu un, comment dire, un, quelque chose de très fort. Vraiment ça s'est vraiment bien passé pendant, pendant, pendant tout le vol. Et on a cru qu'on a essayé d'envoler, voyager, pardon, 10 minutes. Et en fait, on a voyagé pendant presque 12h40 à peu près. Voilà. J'espère que vous m'entendez parce que les vagues sont là, mais ça vaut vraiment la peine. De les entendre c'est tellement agréable. Ensuite, voilà, ça commençait bien. C'était vraiment très chouette. Ensuite, moi j'ai, mon appartement se trouve au troisième étage. Ma valise, j'ai fait attention, elle pesait que 15 kilos. Mais j'ai fait attention de ne pas prendre de trop. Mais j'ai fait attention. Je ne le dirai pas, mais j'ai fait vraiment attention. Ça a été très compliqué. Mais il faut monter à trois étages. Et moi j'ai un problème au niveau des épaules. Je ne peux pas apporter. Eh bien, eh bien, il y a un jeune homme qui a apporté pour moi. Bon, il ne savait pas que c'était au troisième étage. Il se dit... Je trouvais ça génial. Et avant, pour mon transfert, c'était Monica que j'avais demandée. C'est donc une personne que j'ai connue. Vous allez voir la vidéo. Et donc voilà. C'est ça que je voulais partager. C'est vraiment de continuer et de persévérer. Et de ne pas s'arrêter à son âge. Ou se dire, moi c'est trop tard. J'ai passé l'âge où je ne peux pas. C'est trop tard pour moi. Monica est la preuve vivante. Elle est en deuxième année. Elle est en deuxième année. Donc c'est ça Monica, en deuxième année tu es. Je vais commencer la deuxième année, en septembre. J'ai déjà fait une année. De quatre. Vous imaginez ? Et elle va à Lisbonne qui est à peu près à combien de kilomètres ici ? J'allais à Lisbonne. L'université Saint-Lisbonne. Et je reste là trois semaines. Et après, dans le week-end, je vais venir au Féra pour travailler. Voilà. En plus, vous imaginez ? Qui va avoir de tel projet ? C'est incroyable et je trouve ça génial. Donc voilà. C'est ça aussi. Continuer, croire en ses rêves. Croire en ses rêves. Et en fait, c'est une leçon de vie. C'est parce qu'elle se prépare au futur. Et donc, comme Monica se prépare au futur, elle ne va pas ses arrières. Et donc, elle ne se dit pas moi, tant pis, c'est trop tard. Combien de fois j'ai vu dans les commentaires ? Oui, mais à mon âge, ce n'est pas possible. Mais ici, oui. Vous voyez ? Oui, je suis super fière. C'est des rencontres magiques aujourd'hui. C'est vraiment magique tout ce que je rencontre. C'était Monica que j'avais demandé ce matin. On s'est découvert, mais j'avais vu hier des countries dans le ciel. Et je savais qu'il allait faire mauvais. Pourtant, les autres années, il y en a beaucoup, beaucoup au Portugal. Et il faisait toujours très beau. Mais cette fois-ci, c'était couvert quand je me suis levée. Et au lieu de râler, comme je faisais, passer, je faisais avant. Et je me suis dit, je vais apprécier chaque moment. Je vais prendre plus de temps à lire. J'ai lu beaucoup hier. J'ai pris le temps pour moi. J'ai récupéré. Et donc, maintenant, je vais me détendre. Je vais profiter. Et j'apprécie parce qu'il était meilleur que je pensais. Et donc, voyez-vous, il ne faut pas, comme dirait dans le livre, et que j'ai bien appliqué le livre, les accords Toltec. Il ne faut pas anticiper non plus ce qui n'existe pas. Et donc, simplement apprécier chaque instant. Et le temps est agréable, vraiment agréable. Vraiment. Et puis, je ne vais pas me plaindre. Moi, je suis sur la plage. J'ai fait des magnifiques rencontres. J'ai mon amie, Nicole, qui va venir me rejoindre. Je vais aller probablement tout à l'heure rejoindre une autre copine à Monica, qui a son restaurant vegan à 40 minutes, ici, à pied, d'où je suis. Mais ce n'est pas un souci, puisque c'est les vacances depuis même. J'ai appris à marcher grâce à cette fameuse pan et mie. Voilà. Alors, je viendrai probablement, je pense que je viendrai probablement parler de ce qui va se passer, parce qu'ils sont occupés à resserrer un peu les taux. Mais pas de stress. On va chaque fois avancer progressivement, étape par étape. Step by step. Avec mes cours d'anglais, là. Step by step. Et vous allez voir, les choses vont vraiment être de mieux en mieux pour nous, parce qu'on va se découvrir une force incroyable. Je regarde le ciel, par rapport au cannevé. Et donc, on va se trouver une force de plus en plus présente, qui a toujours été là, mais qui a été endormie, vous voyez ? Comme nos connaissances. On a plein de connaissances en nous, on a plein de savoirs. Et pourtant, on nous a endormies. On nous a empêchées de réfléchir. Voilà. Et c'est beau, hein ? Merci Maria, c'est mon amie qui, grâce à elle, j'ai pu me faire ce beau plaisir à long terme. Voilà. Et donc, merci pour tout. Merci pour votre présence, aussi. Il va y avoir de plus en plus de censures, puisqu'ils se rendent compte que nous sommes, comment dire, de plus en plus éveillés, de plus en plus en alerte, de plus en plus on ne se laisse pas faire. Donc, il va y avoir des censures. Et ils ont déjà mis en place des censures qui ont l'air tout à fait acceptables. Genre, si on parle de... De cancer, par exemple. C'est ce que j'ai lu. Et qui ne seront pas considérés par eux, donc par YouTube, par la chaîne, comme valables. On serait dans les fakes. À ce moment-là, on aura un avertissement. Ouais ou pas, je ne sais pas pour l'avertissement. Voilà. J'ai toujours été... J'espère que les gens seront prêts de filmer. Voilà. Et donc... Mais bon, en même temps, sur la plage, c'est compliqué de ne pas faire des photos. Avec du monde. Voilà. Et donc... Il faudra être très, très vigilant. Ah oui, et les liens aussi. Déjà, je ne t'ai pas pour les liens, parce que moi, je n'aime pas trop ça, parce que c'est ma chaîne. Et donc, je décide... Mais je décide... De ce que je mets ou ce que je ne mets pas. Donc, ça me regarde, ce que je décide ou pas de ce que je publie. D'accord ? Et donc, eux, YouTube a décidé aussi de... Au niveau de la censure, de... On pourra mettre des liens, mais on ne pourra plus, juste un cliquement, avoir accès à la vidéo en question. Ça, c'est un début. C'est juste un début. Vous allez voir, ce n'est pas fini. Et... Et ça va être de plus en plus comme ça. Mais j'essaie de bouger dès que je vois des personnes. C'est compliqué. Ça va ? Vous n'avez pas le mal de mer. Je vais essayer d'aller un peu dans l'eau, tiens. Pour un peu détendre, ça. Je garde la joie de vivre en moi. Il ne faut pas croire que je vais toujours bien. Attention. On m'entend, là. J'espère qu'on m'entend. Je vais essayer de garder la joie de vivre. J'essaye un maximum. Enfin, j'essaye. J'ai. Mais bon, à un moment, je ne suis pas toujours très bien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et du coup, je m'entoure de belles personnes. Je suis reconnaissante, comme je vous ai dit, par toutes ces belles rencontres. Donc maintenant, je vais profiter un peu du soleil. C'est agréable. Ah oui, je voulais aussi vous dire, faites-vous confiance. N'évite pas, on verra bien. Mais avancez. Avancez. Et c'est la même chose pour les événements qui vont arriver. Faites-vous confiance. Vous avez une force en vous et vous allez vous en sortir. Voilà. Je vais vous laisser. Maintenant, je vais profiter un peu du soleil. Et je reviendrai vers vous. D'accord ? Je vous embrasse. Bye bye.